Si je vous dis, fauve d'or du meilleur album du fameux festival d'Angoulême 2021, ça vous parle ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Booktube. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, je vais vous parler d'un album, ou plutôt d'un beau roman graphique. Il s'agit de L'accident de chasse, écrit par David L. Carson et illustré par Landis Blair aux éditions Sonatine. J'ai décidé de vous présenter cette BD car c'est réellement une œuvre d'art. Alors c'est sûr que le fait d'obtenir un prix au grand festival de BD d'Angoulême attire les petits curieux comme moi, mais vraiment, il vaut le coup d'œil. Déjà, le scénario qui est en fait tiré d'une histoire vraie est brillamment construit. Chicago, 1959, ont fait la connaissance de Charlie Rizzo, jeune garçon qui, après le décès de sa mère, se voit vivre chez son père. Matt Rizzo, ce père, le protagoniste de cet album, habite une pièce unique avec des livres et une machine à écrire. Il est aveugle. Charlie se demande bien comment et pourquoi en est-il arrivé là ? Alors son père lui raconte l'histoire d'une partie de chasse entre copains à l'adolescence qui aurait mal tourné. Ça c'est ce qu'il décide de lui dire. Mais un jour, la police frappe à la porte et c'est là que Matt décide de dévoiler la vérité à son fils. S'en suit un tas de détails sur la vie de Matt. Son histoire, la vraie. L'histoire d'une rencontre improbable qui va changer la vie de Matt Rizzo. Une histoire sur la rédemption et où la littérature prend le pouvoir. Un mélange de romans noirs et de poésie qui joue avec nos émotions et nos opinions. Côté illustration, exclusivement en noir et blanc, on se prend une belle vague de détails, de graphismes incroyables et de magnifiques dessins hachurés. C'est un bouleau titanesque et hyper minutieux. Et là, on comprend pourquoi David et Landry ont mis 5 ans à travailler sur ce projet. Adepte de BD, je vous le recommande vivement. Alors n'hésitez pas à le réserver sur melantois.bibli.fr C'est la fin de ce booktube avec l'accident de chasse. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube du Centre Culturel. Et je vous dis à très vite pour un prochain booktube. Ciao ! ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501